Depuis cette nuit, Patrice, face à sa télé, est considérée. A 57 ans, ce fan a suivi toute la vie de son idole à distance. Découvert lors d'un concert gratuit à Rouen quand il était adolescent, il lui a depuis consacré une bonne partie de son quotidien. Johnny, c'est une grande partie de ma vie, c'est plein d'événements, plein de choses. C'est mon deuxième papa, c'est mon deuxième père. Et pas une journée ne se passe donc sans écouter une chanson de la star avec bien sûr un classement très personnel. Mes préférés, j'en ai plein, j'ai dans son album 100%, il y a une chanson qui est à moi et à ma fille 100%, c'est un peu notre chanson à tous les deux. Une passion qui envahit forcément son espace familial, notamment dans cette vitrine où sont exposées ses plus belles pièces de collection, y compris la plus insolite. C'est ça, une bouteille jetée par Johnny que j'ai récupérée. Il a bu dedans ? Il a bu dedans, oui. C'était quand ? C'était à ses 50 ans, Stade de France 50 ans. Vous l'avez même dans la peau ? Oui, complètement, oui. Oui, complètement. Je l'ai là. Dans la peau et surtout dans son cœur, il se souvient encore du jour où, figurant sur un film, il a enfin pu rencontrer Johnny en chair et en os. Il était cool, très très cool. Je me rappelle, c'était dans la nuit, il devait être 3-4 heures du matin, j'ai envoyé des textos à tout le monde. Aussitôt qu'on a fait la peau, j'ai envoyé des textos à tout le monde, tous les copains et tout. Alors aujourd'hui, impossible d'envisager la suite sans son chanteur, pour qui Patrice souhaiterait un hommage national. Pour moi, Johnny, il n'est plus là, mais Johnny est toujours là. Pour moi, Johnny, il n'est pas mort. Il s'est déjà promis d'assister à ses obsèques, peu importe la date, peu importe le lieu. Il s'est déjà promis d'assister à ses obsèques.